On a commencé une série la semaine dernière sur l'amour. La semaine dernière, on a parlé de l'amour de Dieu. Et là, aujourd'hui, on devait évoquer la question d'un juste amour pour soi-même. C'est quoi un juste amour pour soi-même ? Un amour légitime pour soi-même. Une juste considération, une juste estime de soi. Et je voulais vous proposer de commencer dans une expérience qui est celle de l'apôtre Paul, qui est décrite en 1 Corinthien 15. En 1 Corinthien 15, il parle de lui. Vous savez que Paul a vraiment à cœur de parler de Jésus. Il parle de Dieu. Paul ne se la ramène jamais pour rien. Mais quand il parle de lui, c'est qu'il est en train de dire quelque chose de spirituel. Quand il parle de son expérience, ce n'est pas pour se mettre en avant, c'est toujours pour raconter quelque chose qui édifie le peuple de Dieu. En 1 Corinthien 15, 8 à 10, voici l'expérience de Paul. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi comme un enfant né après-terme. Là, Paul parle de sa rencontre avec Jésus. Oui, je suis le moindre des apôtres. Je ne mérite pas de porter le titre d'apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église de Dieu. Ce que je suis à présent, c'est à la grâce de Dieu que je le dois. Et cette grâce qu'il m'a témoigné n'a pas été inefficace. Loin de là, j'ai peiné à la tâche plus que tous les autres apôtres. Non pas moi, certes, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Seigneur, on veut accueillir ta parole ce matin et accueillir ton esprit pour que tu puisses parler à nos cœurs directement selon nos besoins. Donc on te demande d'édifier ton peuple et d'édifier chaque membre de ton peuple par ce miracle du Saint-Esprit qui fait que la prédication n'est pas vaine, elle n'est pas une parole d'homme, mais elle est l'émanation de ton esprit pour toucher les cœurs de tes enfants et les rendre vivants pleinement dans cette terre. Au nom de Jésus. Amen. Alors, la question de l'estime de soi, c'est une question qui est très existentielle, qui est très moderne à certains égards et en même temps, elle est éternelle. C'est la question que les hommes se posent. Qui je suis ? Qu'est-ce que je vaux sur cette terre ? Est-ce que j'ai des raisons de m'aimer ou est-ce que j'ai des raisons de me détester ? Qu'est-ce que je vaux, en fait ? La question de qu'est-ce que je vaux, c'est quand même une question cruciale, qui est à la fois une question... Oui, d'accord, il y a quelque chose de très philosophique à la question de qu'est-ce que je vaux. Qu'est-ce que vaut l'homme ? Oh, la dignité de l'homme, machin. Ça, c'est des sujets de philo, la dignité de l'homme. Mais en fait, ce sujet de philo, pour chacun d'entre nous, il a une implication très, 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 très pratique. C'est qu'en fait, quand on parle de la dignité de l'homme, vous savez très bien, on n'est pas en train de parler de la dignité des hommes de là-bas, les gens. En fait, la question, c'est qu'on est en train de rechercher qu'est-ce que je vaux, moi, en tant qu'homme. Sinon, il y aurait plus de doctorats de philosophie sur la dignité des animaux, des chiens. Voilà. La dignité de l'homme, c'est un sujet central parce qu'en fait, on sent bien qu'on est concerné là-dedans. Et on est tellement concerné qu'on voit plein d'écoles dans l'histoire de l'humanité. Je voudrais caricaturer d'abord, pour commencer, comme ça m'arrive souvent, mais caricaturer, ça permet de faire des grands espaces, de les déterminer, puis de voir après si c'est vraiment juste. Mais il y a des gens qui ne s'aiment pas et il y a des gens qui s'aiment trop. Et en fait, il y a différentes écoles de philosophie, différentes écoles de pensée. Parfois, ce n'est pas des écoles de philosophie, c'est juste la mode de pensée qui oriente le problème de l'estime de soi selon qu'on ne s'aime pas assez ou selon qu'on s'aime trop. Dans l'histoire de l'humanité, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de philosophes qui ont considéré l'orgueil comme la chose la plus grave au monde. L'orgueil, c'était hyper grave. Les gens qui se la racontaient, qui avaient une trop haute estime d'eux-mêmes, c'était le problème numéro un. La chose qui détruisait les sociétés, qui détruisait les familles. C'était le problème le plus grave dans ta vie. Et peut-être que... En tout cas, il y a des signes qui montrent ça, que dans notre société, il y a bien des écoles de pensée pour qui le problème numéro un, ce n'est pas du tout l'orgueil, c'est le manque d'estime de soi. Du coup, le problème le plus grave est devenu le fait de se déprécier, d'avoir une vie de défaite, d'être misérabiliste et tout ça. Et en fait, c'est intéressant parce que dans l'histoire de l'humanité, il y a souvent des penseurs, alors souvent des penseurs païens, qui essayent d'orienter les gens en fonction des maladies qu'ils discernent, chez ces gens, des maladies de l'âme, ils essayent de les orienter par des considérations qui sont à l'opposé de leur maladie, mais qui en fait prêchent une autre maladie. on voit des gens qui sont pleins d'orgueil et alors on va avoir une prédication mondaine ou religieuse qui va être faite d'une surévaluation de la mortification de l'homme, une surévaluation d'un pessimisme total au niveau de la conception de l'homme, etc. Le dolorisme, par exemple, il y a des conceptions qui sont établies dans l'histoire de l'église, il y a des écoles, il y a même des écoles chrétiennes qui, voyant la débauche et les horribles vices dans lesquelles vivaient des princes ou des nobles qui étaient dans tout leur orgueil de se croire immortels et tout-puissants et pouvant contrôler n'importe qui, des gens qui ne vivent qu'avec des esclaves, il y a eu des écoles qui disaient « mais repends-toi ! » « mais fais-toi mal ! » Vous savez, il y a des films comme ça où la repentance se fait dans la douleur, on se fouette, on se flagelle, on se met des instruments pour se faire mal. Il y a des écoles comme ça, même dans le christianisme. Cette école-là, c'est vrai, ça fait très film sur le Moyen-Âge, ce que je suis en train de raconter. Mais en fait, dans le monde des idées, il peut y avoir la même chose sans le matos, sans le matériel. Tu peux avoir le même geste de vouloir casser l'homme et le casser sans qu'il se mette des coups de fouet lui-même. Tu peux le casser avec des idées par des écoles qui leur disent « non, l'orgueil, c'est la chose la plus terrible au monde. » Et puis, tu peux avoir des écoles qui disent « à l'inverse, vous êtes des winners, vous êtes des gagnants. » Les gens, stop, vous êtes des gagnants. Levez-vous tous, levez la main vers le Seigneur et puis dites « vous êtes des gagnants ». On va tous le dire en même temps. Nous sommes des gagnants. Vous voyez ce que je veux dire ? Non mais ça existe. Heureusement, personne ne s'est levé quand j'ai dit « on va se lever ». J'aurais été hyper gêné que quelqu'un se lève et ne discerne pas l'ironie. Truc horrible. Moi, je rigolais. Mais du coup, c'est grave en fait. C'est grave parce que on répond à un vice par une autre prédication mal mesurée. Alors, ça c'est la caricature. Les gens qui ne s'aiment pas et les gens qui s'aiment trop. Mais déjà, on comprend qu'on est sans doute un peu quelque part dans une de ces catégories. Chacun d'entre nous. Et c'est vrai que c'est très différent parce que selon l'expérience de Paul d'arriver à se considérer par lui-même et selon la grâce qu'il a reçue, en fait, vraiment, ne pas se considérer et se surconsidérer sont deux formes du péché. C'est deux formes du péché. Je vais en parler. Deuxième question qui permet de sortir un peu de la caricature, c'est qu'en fait, chacun d'entre nous, il y a des choses pour lesquelles on s'aime beaucoup et des choses pour lesquelles on ne s'aime pas. Et ce qui fait qu'en fait, souvent, on n'est pas simplement dans le camp des je ne m'aime pas, je n'arrive pas à m'aimer. Mais on est dans le camp de je n'arrive pas à m'aimer mais quand même, sur ce point-là, je suis quand même vachement doué. Et du coup, c'est horrible. Parce que ces gens-là qui se croient doués sur le point, qui n'arrivent pas à s'aimer, mais ils se disent quand même, il y a un truc sur lequel qui me ramène à la vie. Et quand sur ce point, ils se rendent compte qu'en fait, même sur ce point, ça ne va pas forcément, alors là, il n'y a plus rien. Et franchement, c'est dangereux. D'un point de vue de l'équilibre psychologique des personnes là, c'est hyper dangereux. Du coup, ceux qui disent souvent, qui pensent être dans une attitude de je n'arrive pas à m'aimer, regardez bien, il y a sans doute des endroits où vous vous aimez beaucoup et où ces endroits sont potentiellement des endroits de danger pour vous. Parce que c'est des endroits où sans doute vous fantasmez encore quelque chose. Et puis, les gens qui s'aiment beaucoup, à l'inverse, il y a sans doute des endroits très clairs où ils ont des grosses hontes. En fait, les orgueilleux sont rarement orgueilleux sur tous les sujets de leur vie. Ils sont orgueilleux sur certains sujets qu'ils arrivent à bien mettre en avant. Ah, ils se trouvent beaux et intelligents, etc. Mais ils ont honte d'un truc, deux trucs, trois trucs. Et ces endroits-là sont des endroits vraiment très sensibles et très fragiles qui peuvent les amener vraiment très, très loin. et la dernière chose que je voulais dire en intro avant de rentrer dans l'expérience de Paul, c'est qu'en fait, il y a des endroits où on s'aime et des endroits où on ne s'aime pas. Il y a des endroits où quelque part, c'est assez juste de ne pas aimer certaines choses chez nous. Mais en fait, très régulièrement, nous avons un mauvais jugement sur nous-mêmes. Et en fait, il peut arriver qu'on soit orgueilleux ou complètement dans la dépréciation de soi. La question, c'est, es-tu pour la dépréciation de toi pour des raisons légitimes en termes de cause, même si la dépréciation de soi n'est pas bonne, mais est-ce que tes causes sont réelles ou fantasmées ? Et pareil pour l'orgueil. Et du coup, vous voyez, c'est compliqué en fait ces trois choses. Le fait qu'il y ait des gens qui soient dans la surestime de soi et des gens qui soient dans la sous-estime de soi. Que chacun dans la surestime de soi ou dans la sous-estime de soi, en fait, ça n'empêche pas que nous ayons des sujets soit de honte, soit d'orgueil. Et la dernière chose, qu'en fait, nos jugements sont souvent faits d'un mélange de réalité, de juste discernement sur qui nous sommes et mélangés à des fantasmes qui font que on peut très bien avoir quelqu'un qui se déprécie sur des sujets sur lesquels, en fait, il devrait plutôt dire merci et qui s'apprécie beaucoup sur des sujets pour lesquels il devrait vraiment se repentir. Donc, vous voyez à quel point le cœur humain, on est vraiment... je ne sais pas si ça parle à vos expériences, ça, mais votre propre expérience, passez peut-être par l'expérience des autres, l'expérience de ceux que vous côtoyez. Lisez votre cœur à travers l'expérience des autres, vous allez voir. Parfois, c'est plus facile que de passer par son propre cœur, mais le but, c'est quand même notre propre cœur. Quelle est l'expérience de Paul dans tout ça ? Paul est passé par un moment où il avait plein de raisons de se glorifier. Il était un super... Alors, Paul, c'est celui qui est devenu apôtre de Jésus-Christ, mais quelle est son origine ? Son origine, c'est d'être né dans une famille qui est à la fois juive et en même temps citoyen de l'Empire romain, avec une éducation qui est à la fois celle des plus grands rabbins de Jérusalem et en même temps celle de la grandeur philosophique du monde gréco-romain. Paul, il est élève d'un des rabbins de l'époque qui est les rabbins les plus connus. Il est élève de Gamaliel et franchement, du premier siècle après Jésus-Christ, on ne connaît pas 12 000 rabbins et Gamaliel fait partie de ces hommes qui marquent le judaïsme du premier siècle. Paul est un des disciples de cet homme-là. Là, on est dans des écoles de pensée quand même au niveau. Du coup, déjà rien qu'être disciple de cet homme-là, c'est déjà un sujet de gloire parce qu'il y a un moment donné dans le groupe des disciples quand il y en a un qui ne comprend rien aux réflexions du rabbin, à un moment donné, il rétrograde, il repasse à l'école biblique. on ne reste pas avec le super rabbin quand on met du temps à comprendre. Donc, Paul sait très bien qu'il fait partie de l'élite de la nation juive déjà. Et Paul, il dit lui-même dans ses textes et c'est sûr que là, il dit quelque chose de vrai, il dit qu'il est le meilleur élève de Gamaliel. vu que Paul, quand il parle de Gamaliel, quand il parle de son prof, il sait très bien que tous les juifs peuvent lui dire « oui, oui, on connaît ce gars ». Quand il dit qu'il est le meilleur élève de Gamaliel, ça doit être vrai parce que c'est trop facile d'aller vérifier. Si tu as inventé le nom d'un prof, tu peux toujours dire que tu étais son meilleur élève, mais si tu as un prof qui est hyper célèbre, il y en a d'autres des disciples. Vous comprenez-le au principe. Et donc, Paul grandit avec plein de raisons d'être hyper fier de lui. En fait, ce sont des fausses raisons, mais lui, il ne le sait pas. Et il est fier de lui. Il est fier, fier, fier. Dans son combat contre l'église chrétienne, Paul fait des lettres pour les synagogues, il reçoit des lettres de mandat de la part de Jérusalem pour aller faire du mal aux chrétiens et il vote. Il vote lui-même. Il est actif là-dedans. Il vote la mise à mort des chrétiens. Donc, c'est très, très grave. Il collabore très, très loin dans le mal. Mais lui, il est persuadé qu'il fait la volonté de Dieu et qu'il est courageux dans sa volonté. Il pense vraiment qu'il est courageux et sincère. un jour, il rencontre Jésus pendant qu'il est parti pour aller faire un petit massacre. Il rencontre Jésus. Et là, en fait, Jésus lui parle de Dieu et de sa souffrance de voir Paul le persécuter. Et en fait, Paul passe par un moment d'accablement sur lui-même parce que tout ce qu'il a cru être merveilleux dans sa vie, tous les éloges qu'il a reçus parce que dans une école de disciples, il y a un moment donné, tout le monde se galvanise les uns les autres. Tout le monde est dans le même moule. Il n'y a que des gens qui pensent comme toi. Donc, vu que chacun cherche à être le premier, même le deuxième et le troisième, ils te disent que c'est bien d'être le premier. Et là, Paul tombe par terre. Il est par terre accablé parce qu'il se rend compte que il avait plein d'honneurs mais qu'en fait, ses honneurs étaient faux. C'est très intéressant cette expérience de Paul parce qu'il vit dans un monde où ce qu'il fait est considéré comme bien à ses propres yeux. Il pense qu'aux yeux de Dieu, c'est bien et dans la société, il est rémunéré en termes de considération de lui. c'est très important cette question de qu'est-ce que la société dit et là, sa société lui dit tu es dans le bien. L'immense majorité. L'immense majorité. Même, vu là où il est arrivé, sans doute que personne ne lui dit que ce n'est pas bien. Et ce qui est même paradoxal, c'est que les juifs à l'époque, ça ne se passe pas toujours bien avec les romains. mais lui, il arrive même à jouer sur les deux tableaux. Il arrive à se faire apprécier des philosophes grecs, sans doute, qui doivent quand même respecter le petit juif qui comprend quand même bien la philo. Et il arrive à se faire respecter des rabbins. Le mec, il est bon sur tous les tableaux du monde. Du monde. Et en fait, il se rend compte que tout ça était archi, archi faux, grave et que sa situation est catastrophique. Et après, il va recevoir le pardon de Jésus et il va tomber dans une autre démarche sans lui-même et il va arriver à dire des choses comme le texte qu'on a lu là, ce que je suis. Je le dois à la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'a pas été inefficace. Il va dire des choses très très fortes, Paul, sur lui-même. Dans ses lettres, il va dire aussi aux chrétiens « Imitez-moi. Imitez-moi. » Donc ce mec est passé d'un orgueil mondain sur lui-même à une détestation de lui-même et à une estime de soi qui permet de dire « La grâce de Dieu n'a pas été inefficace en moi. » Ouais, c'est grâce à Dieu que je suis ce que je suis. C'est merveilleux. Incroyable ce discours. Ce discours, en fait, il est dans l'Écriture pour nous instruire sur comment on va bien se renseigner sur nous-mêmes. La société ne peut pas te renseigner sur toi-même. Vous savez, on peut recevoir des décorations honorifiques, on peut recevoir les honneurs des présidents, des ministres et de plein de gens. Mais tout ça, c'est aussi un monde qui se flatte lui-même. on peut être maître, grand-maître dans des loges, on peut avoir des honneurs, des choses qui... Mais tout ça, tout ça, c'est beaucoup de cooptation humaine. En fait, on est beaucoup dans notre monde à s'arranger les uns et les autres. Je vais donner un petit quelque chose là. Il y aura une contrepartie. Son prochain discours ne sera pas comme celui d'avant. cette décoration, il va la payer quelque part. Cet honneur, il va le payer. Le monde est fait de ça. Nos relations sont faites de ça, de beaucoup d'intérêts, de beaucoup de choses. Comment savoir qui nous sommes ? Comment savoir quelle valeur j'ai ? La Bible nous enseigne peut-être sur trois choses qu'on peut découvrir, trois choses dans lesquelles on peut avoir une juste estime de soi. La question de l'écriture. Il faut à un moment donné lire sa Bible. C'est vrai que ce n'est pas la chose la plus marrante du monde. Notamment quand il y a des gens qui n'aiment pas lire. Alors, ceux qui n'aiment pas lire, je ne sais jamais trop comment parler avec eux parce que je sais que la parole est vivante. En même temps, il y a peut-être d'autres moyens d'arriver à la Bible que la lecture. Je crois même que méditer la loi jour et nuit dans la Bible, ça ne veut pas dire forcément qu'il fallait la lire, lire, lire. La preuve, c'est que le peuple de Dieu pendant des siècles et des siècles ne savait pas lire. Donc, si tu ne sais pas lire, c'est que la lecture de la Bible n'est pas obligatoire. Pourtant, la connaissance de la Bible est nécessaire. Et donc, oui, on peut se cacher derrière le fait qu'il y a des populations entières qui ne savent pas lire et que donc la lecture de la Bible n'est pas obligatoire, mais ces gens-là, ils se jetaient sur les textes publics, ils les apprenaient par cœur, ils les méditaient et il y a toujours des choses, il faut être en possession du contenu de l'écriture. Trouvez tous les moyens que vous voulez, si vous n'aimez pas lire, je ne sais pas, écoutez-la, mais il faut pouvoir être en possession de ce contenu de l'écriture parce que l'écriture, c'est la parole de Dieu sur l'homme et c'est la parole de Dieu sur toi. Elle est vivante et elle te dit qui tu es et elle te donne toutes les raisons de ne pas t'aimer quand tu penses que tu dois t'aimer et elle te donne les raisons de t'aimer quand tu penses que tu ne dois pas t'aimer. La parole de Dieu est le vrai renseignement sur toi-même et il y a un moment donné, personne ne pourra faire l'économie de savoir ce que Dieu dit sur l'homme. Et si tu trouves que ce n'est pas marrant la Bible, en fait, je veux bien le comprendre, je veux bien l'entendre, mais il faut trouver des endroits où tu vas pouvoir la méditer et c'est pour ça que par exemple les groupes de prière du mardi soir, il y a des gens qui n'aiment pas forcément lire la Bible tout seuls, ils ne savent pas comment faire, ils ne savent pas comment s'y prendre. On prend la Bible le mardi soir et on la regarde ensemble et on comprend les histoires et on les partage et tout ce qui est dit sur l'homme et ce qui est dit sur toi dans la Bible est ce discours vrai. Personne ne va te sortir ce discours vrai. la société ne peut pas te sortir ce discours vrai. Dans ton entreprise, ton patron, tes employés, même dans ta famille, il faut que tu aies une base pour savoir ce qui est vrai. Et oui, parce que même ceux qui t'aiment, même les parents disent à leurs enfants un jour je t'aime, un jour tu es merveilleux et un jour ils pètent un câble et ils disent tu es nul et du coup on ne peut pas on ne peut même pas se reposer derrière ce que disent les parents. Alors oui, je sais, il y a des cours d'éducation positive pour ne pas dire tu es nul aux enfants mais ça sort parfois il paraît. Pas chez moi. Mais du coup on ne peut même pas se reposer derrière la question de qu'est-ce que disent ceux qui m'aiment. Il faut savoir ce qui est vrai, ce qui est objectivement vrai. Voilà. Et ce qui est vrai c'est dans la Bible. Il n'y a pas d'autre moyen de savoir qui vous êtes. La Bible dit quoi ? La Bible dit que vous êtes des hommes et des femmes créés à l'image de Dieu. Que vous êtes tous déchus par le péché d'Adam. Un péché que nous avons tous actualisé par nos propres péchés. Ça, c'est clair. La Bible dit que Jésus a été envoyé dans le monde et qu'il a souffert beaucoup comme un signe concret de l'amour de Dieu pour racheter le pécheur que nous sommes. Et que si nous nous tournons vers Dieu et que nous le laissons habiter notre vie alors nous sommes des êtres capables de recevoir une grâce qui transforme et qui fait de nous des hommes et des femmes extrêmement importants pour le royaume de Dieu. C'est ça que dit la Bible. La Bible va te parler en même temps de ton péché et en même temps de l'immense lumière que le Seigneur veut mettre dans ton cœur. Elle a un discours qui est objectif. La Bible ne te flattera jamais. La Bible va te mettre des uppercuts à certains moments. mais la Bible est vraie et la Bible dit aussi beaucoup de très belles choses. Juste, tu ne peux pas accepter les bénédictions de la Bible sans prendre les uppercuts parce que sinon il n'y a pas de valeur aux bénédictions. Ça ne veut rien dire. C'est juste du vent. C'est retour aux écoles de pensée positive. Et tu ne peux pas non plus accepter toute la repentance qui est contenue dans la Bible sans accepter quand la Bible dit que tu es une créature merveilleuse. Juste, le croire est une question de foi. Quand la Bible dit que tu es une créature merveilleuse, quand la Bible dit que tu as du prix aux yeux de Dieu, en fait, ne pas le croire est aussi une rébellion. C'est une rébellion contre Dieu. Ne pas accepter l'amour de Dieu, ne pas accepter que tu aies de la valeur aux yeux de Dieu. C'est une rébellion et ça mêle bazar. Et en fait, tu le sais bien que dans nos familles ou parmi nos amis, en fait, l'orgueilleux, il est insupportable parfois. Mais celui qui se dévalue tout le temps, il est aussi insupportable. C'est grave, ça mêle bazar aussi. La Bible, la Bible, la Bible, c'est juste le terrain sur lequel il n'y a pas de compensation possible. La question, de l'Esprit Saint, apprendre à écouter l'Esprit Saint dans la prière. Apprendre à écouter l'Esprit Saint dans la prière pour savoir ce qui est dit sur moi, tous les éléments qui sont dits sur moi, tous les événements que je vis moi-même. par qui sont-ils guidés ? Qui est l'Esprit qui parle ? Je vous ai parlé tout à l'heure de la famille. Mon père, ma mère, quand ils me disent ça, par quel esprit parle-t-il ? Mon collègue de travail, par quel esprit parle-t-il ? Est-ce qu'il est en train de me flatter parce qu'en fait, il est en train d'abonder dans un esprit mauvais pour avoir quelque chose qui est de l'ordre, soit de la concurrence, soit de son propre intérêt ? Ou est-ce que là, il disait vrai ? Est-ce que là, quand j'ai reçu cette parole, c'était la colère qui parlait pour mon collègue ? Est-ce que là, c'était sa jalousie qui parlait ? Ou est-ce qu'il était en train d'être utilisé par Dieu pour me dire là, tu dois te recadrer, tu dois te recaler ? Si tu ne lis pas ta Bible, tu ne pourras pas discerner dans les propos des uns et des autres ce qui vient de l'Esprit Saint et ce qui vient de Satan pour te dégommer ou pour t'enorgueillir. Et du coup, il faut lire sa Bible et prier. Prier le Saint-Esprit. Demander à Dieu que son Saint-Esprit nous éclaire sur cette parole, je la reçois de mon mari ou de ma femme à ce moment-là. Je veux discerner quel esprit parler en lui ? Est-ce que c'est un esprit de vérité ? Est-ce que c'était sa colère ou sa méchanceté qui parlait ? On doit écouter l'Esprit. Mais pour écouter l'Esprit, il faut connaître la Bible pour savoir ce qui s'y joue. les amis, ces deux choses-là, l'écoute des autres par l'Esprit Saint et l'écoute de la Bible, elles sont totalement conjointes. Il faut travailler dans les deux cas. Et l'expérience à laquelle vraiment je vous invite d'aspirer, c'est cette expérience de l'apôtre Paul contenue dans plein d'autres récits de l'Écriture. L'expérience d'une mise à mort du péché, d'une mise à mort de toutes nos fausses raisons et d'acceptation de faire le choix de Dieu, le choix de Dieu sur moi. Et j'accepte. Et tu quittes toute fausse modestie et tout faux orgueil. Tu acceptes le choix de Dieu sur toi. Et Dieu a dit telle chose sur toi, je refuse d'entrer en rébellion en ne l'acceptant pas. Voilà, la juste estime de soi, en fait, on ne peut pas en parler simplement de l'extérieur. C'est un dialogue entre toi, mon frère, ma sœur. toi et ton Dieu qui parle, qui dit des choses. Et s'il t'a créé avec des oreilles, s'il nous a créé avec des yeux pour lire, s'il nous a créé avec un cœur pour comprendre, c'est pour qu'à un moment donné, on échappe à cette horreur d'un point de vue biblique, c'est de se juger par soi-même. Tu n'es pas ton propre juge parce que tu es un faux juge, parce que tu te trompes quand tu juges. Laisse Dieu te juger. Laisse Dieu parler sur toi. Laisse Dieu te dire qui tu es. Arrête avec tes expériences du passé, arrête avec tes histoires sur toi-même, tes petites anecdotes, arrête avec cette manière de te positionner par rapport à ce que toi, tu ressens, parce que toi, tu penses que les autres ressentent sur toi. Positionne-toi par rapport au choix de Dieu, ce que Dieu dit. Voilà, c'est fondamental, c'est même fondamentaliste. C'est la seule manière de pouvoir accrocher les bénédictions en passant par les interpellations. Que le Seigneur fasse son travail avec chacun, ce travail il est possible chacun personnellement. Il y a des structures dans cette église qui permettent aussi de prendre des rendez-vous pour écouter le Seigneur à plusieurs, pour se mettre devant la Bible, des choses comme ça. mais que le Seigneur parle à chacun et que le Seigneur nous donne une juste estime de soi, un juste amour pour nous-mêmes parce que ça fait partie du témoignage que nous devons rendre à ce monde, à nos proches et à nos moins proches. Au nom de Jésus. Amen. Amen.